Hello, hello ! On se retrouve dans un nouveau... Je vous entends pas ! Dans un nouveau... Titi Vlog ! J'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente de vous retrouver dans un Titi Vlog ! Oui, 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 on va commencer à reprendre... Il nous reste un peu une semaine et demie pour préparer des dernières petites choses pour la rentrée ! Donc j'avais envie de vlogger avec vous ! Cette vidéo sera sûrement dans mon challenge une vidéo par jour, 7 jours avant la rentrée ! Sûrement, sûrement ! Et je ferai une autre vidéo complémentaire sur notre rencontre professeur des écoles du Nord ! Parce que ça s'organise avec Laetitia, c'est le 28, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant ! Et je vous en ai beaucoup beaucoup parlé sur Instagram ! Et honnêtement, je suis trop 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 heureuse, excitée ! On a plus de 1000€ de lots cadeaux à vous offrir ce jour-là ! On a plus de 35 lots à vous offrir ! C'est... Mais merci aux marques aussi qui nous ont suivis dans notre délire et tout ! C'est juste un truc de fou avec Laetitia ! Bref, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo ! Vraiment que destinée à cette rencontre professeur des écoles et tout ! Mais là, on se retrouve dans un nouveau Titi Vlog ! Et je veux absolument vous parler de mon nouveau projet ! En complément de la classe Harry Potter, la classe plein air, la classe du dehors ! A cause de Laetitia ! Elle m'a un peu influencée, oui ! Elle m'a prêté un livre en fait pendant mes vacances sur la classe du dehors ! La classe en plein air ! Je ne sais plus comment ça s'appelle le titre du livre, je vais vous le montrer ! Et j'ai demandé à mon directeur de me l'acheter parce qu'il est juste génial ! Il est vraiment topissime ! Ce matin, j'ai lu le plus important, les plus grandes parties ! L'école à ciel ouvert et de l'édition Salamandre ! Il est juste trop 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 bien ! Vous avez plein 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 de choses intéressantes pour pouvoir faire en classe ! Vous avez plein d'idées d'activités ! Donc je vais vous en parler dans cette vidéo en détail ! Si ça peut intéresser certaines de... Voilà ! Si vous ne voulez pas vous lancer pendant une année entière, au moins vous renseignez ! Cherchez le mot ! Je vais y arriver ! Donc en tout cas, j'ai lu et ça m'a... Même si Laetitia m'avait un peu convaincue, mais je me disais, ouais pour le cycle 3, pour l'art matériel je trouve ça trop génial, mais pour le cycle 3, je me disais... Bref ! Et en fait en lisant le livre, bah ouais ! Mais ouais ! Mais ouais ! Mais ouais ! Bref ! Je vous en reparle, j'ai pris des notes et tout pour vous en parler de façon plus précise ! Et cette année, c'est noté ! C'est sûr que c'est bon ! Je vais me lancer ! Je vais faire ma classe Harry Potter ! Et l'école du dehors ! Et les... Et toujours mes rallyes lecture, mythologie grecque, ça j'ai toujours dans un coin de ma tête, mais ça je pourrai le construire au fur et à mesure ! En tout cas, l'école du dehors, il faut que je le mette en place dès le début de l'année pour qu'on prenne des habitudes avec mes élèves, sachant que je reprends à temps plein ! Bah je me dis que c'est trop trop l'occasion d'avoir une matinée comme ça où on sort, on fait des activités ludiques et en même temps pédagogiques, et travailler plein de compétences en mathématiques, en français et tout, mais dehors, ça peut être que bien ! Même moi, pour le fait de reprendre un temps plein, ça peut être que bien je trouve ! Bref ! Si vous connaissez d'ailleurs l'école à ciel ouvert, ou l'école du dehors, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse ! Je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon truc qui tient ma caméra ! Du coup, je change tout le temps de bras, parce qu'au bout d'un moment, ça me saoule ! Mais je vais la remettre après pour vlogger correctement, et qu'il n'y ait pas de variation de son, parce que quand je tiens à certains endroits, ça doit cacher le micro, je ne sais même pas où il est d'ailleurs ! Je suis désolée pour ça ! Je suis toute excitée de vous retrouver ! Vraiment, je suis toute excitée ! Dès maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! On ne sait jamais ! Il y en a peut-être des nouveaux ! Mais j'espère que vous êtes ravis de me retrouver, et ravis qu'on se motive encore une fois à préparer notre classe ensemble, tranquillement ! Oui, j'étais en vacances dans le sud ! Mais voilà, on va tranquillement préparer ça ! Et je voulais quand même vous ouvrir la Dégustabox, parce que je l'ai reçue il y a deux semaines, mais j'étais en vacances, je viens juste du coup de la récupérer, et je voulais vous la présenter, parce que comme d'habitude, j'aime bien vous la présenter rapidement ici ! Et toujours, je vous mets les liens, si ça vous intéresse, de la Dégustabox, elle revient à 13 euros ! Vous pouvez cumuler avec Poulpeo, vous pouvez cumuler avec mon code promo, et elle vous le revient pour... Je crois que la première, elle revient à 5 euros, je ne sais plus, mais il y a toute une série de... Voilà, via Poulpeo et tout, vous pouvez avoir des bons plans ! Donc, je vous la montre, si ça vous intéresse, celle du mois d'août ou de septembre ? Non, peut-être c'est septembre, je ne sais jamais quand je la reçois, même si je la reçois en mois d'août, je ne sais pas si c'est celle de septembre ! Et c'est bien celle de la rentrée ! Bon, elle est dans le thème de notre vidéo ! Non, vous n'êtes pas d'accord ? Donc comme d'habitude, vous avez en fait le menu qui vous présente tous les produits et des petites réductions, des petits prospectus à l'intérieur qui vous permettent de racheter certains produits si c'est des coups de cœur. Là, on a déjà... Ah, mais trop bien ! On a des nouvelles céréales, la marque Nat, je ne connais absolument pas ! Et ben ouais, ça a l'air d'être tout nouveau, soit disant un peu mieux pour l'alimentation, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est B au niveau du Nutri-Score ! Et on a un échantillon de ceux-là, alors ceux-là, ils vont être mangés par ma fille, et ceux-là, qui ressemblent à une fameuse marque, on ne citera pas le nom avec la fameuse abeille, et la fameuse chanson aussi qu'on aura tous dans la tête après cette vidéo ! Alors, mes enfants, ils ont chanté tout le temps la chanson de l'abeille, et ben écoutez, je pense que ça, ça va être nickel, et manger à la rentrée par mes enfants, donc ça, je suis trop contente ! Eh, mais ça, hier en plus, au magasin, je voulais absolument en acheter des madeleines, mais je ne savais pas quoi choisir et tout, et honnêtement, du coup, j'ai rien pris ! Ah si, j'en ai pris des petites en forme de doigts, pour mes enfants, mais là, à la fraise, je pense que ça va beaucoup leur plaire, de la marque Kerkadelac, vous l'avez souvent cette marque dans la Dégustabox, parce qu'ils favorisent quand même beaucoup les produits français. Des petites gourmandises pour l'apéro, toujours, je pense, les Cracouilles, 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 Cracilles, les Cracilles, saveurs Ice Brazil, on ne connait pas du tout ce truc là, à la menthe, oh là là, ça a l'air bizarre, non ? De la marque Bouton d'or, ça a l'air vraiment bizarre, mais pourquoi pas ! Ah non, mais je l'ai acheté à mes enfants, là, il y en a encore dans le frigo, mais ça c'est trop bien, ça, ça va être bu par mes enfants, il y en a 3-4 là-dedans, c'est trop trop cool ça, avec plusieurs saveurs, on a tropical, multivitaminé, et pommes je pense, alors moi j'adore le Pepsi Max, pour info, mais je n'ai pas la SodaStream, je l'avais avant, je crois que je l'ai donné à mon frère, donc je suis trop deg, mais si j'ai une copine, ou quelqu'un autour de moi, qui a la SodaStream, je le donnerai, c'est pas perdu, sachez que, je pense que vous pouvez choisir vous, dans votre box, quand vous avez reçu, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est trop cool, parce que SodaStream, moi je l'avais avant, quand je me suis fait opérer de la sleeve, et puis, au bout de quelques années, je crois 5-6 ans, j'ai repris le gazeux, mais juste le Pepsi Max, c'est le seul truc gazeux que je bois, et j'en bois une fois par jour, mais bon, ça ça servira à quelqu'un, c'est trop cool en tout cas. On a souvent des produits asiat, ou thai, et là on a du lait de coco, moi, même si je ne fais pas des plats thai, j'adore le lait de coco, j'adore m'en servir, avec du riz, du curry, tout ça, donc ça ça va servir. Une petite sauce spéciale, pommes de terre, alors ça ça va servir pour les mois de barbecue, vous êtes d'accord, la petite sauce pommes de terre, quand on fait des pommes de terre au barbecue, c'est trop trop bon, ça c'est trop bien. Ah mon mari va être trop content, et moi aussi, parce que les langues comme ça, qui piquent, j'adore. Ça c'est un peu mon seul péché mignon des bonbons, je ne mange pas beaucoup de bonbons, mais ceux-là, j'aime beaucoup, mais je ne les connais pas cette version-là à Maribo, moi j'achète une marque concurrente, mais voilà, ça va être trop bien à tester ça. Et pour finir, on a deux bières lèvres, je vais les laisser comme ça, je vais les offrir à mon voisin, qui boit de la bière, donc voilà, très bien, parce que c'est soit pour mon frère, soit pour mon voisin, mais mon frère ne va pas le voir tout de suite. Donc sachez que parfois, vous pouvez avoir de l'alcool, ou parfois des boissons sans alcool. Mon chéri vient de constater que c'était la mode des bières sans alcool, et là donc en fait, on a reçu deux bières sans alcool, je pensais que c'était avec alcool, mais je n'avais pas fait gaffe. Donc bah, tu vas les garder ou pas ? Ouais, il ne veut pas parler dans ma vidéo, mais oui, il va les garder. Je vous retrouve aujourd'hui, on est, je ne sais plus combien de temps après, mercredi, donc c'est plusieurs jours après, mais j'ai préparé des vidéos pour mon fameux calendrier de l'Avent qui commence aujourd'hui. Ouais, déjà ? On est à une semaine de la rentrée quoi, en fait, je viens de capter. Je viens de capter. Je vais vous parler tout à l'heure de mon fameux livre là, et tout ça sur l'école du dehors. J'ai reçu pas mal de petites choses dans ma boite aux lettres, et du coup, je vais pouvoir vous en parler. Déjà, sur l'école du dehors, j'ai finalement commandé le livre de Laetitia, là, l'école à ciel ouvert, aux éditions Salamandre. C'est mon directeur qui les a pris avec la coopérative de l'école, comme ça, ça servira pour l'école. Et je lui ai fait prendre aussi celui-ci, faire classe dehors, en maternelle et élémentaire. Donc bah, celui-là, je ne le connais pas, donc je vais le bouquiner aussi. Mais vraiment, celui-là, j'ai quasi tout regardé, tout fouiné, et il le fallait absolument, parce qu'il y a trop de choses intéressantes. J'ai pris des notes, mais je ne pouvais pas prendre des notes sur tout. Et il y a pas mal d'idées, d'activités à faire, selon les cycles et tout ça. Et ça, je ne pouvais pas tout recopier. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Donc, évidemment, quand elle est bien, ça vaut le coup de l'acheter, pour montrer à la maison d'édition aussi qu'on soutient leurs idées. leur idée, mais il est vraiment très, très bien fait. Donc, merci Laetitia, si tu passes par ici, mais oui, logiquement, tu passeras par ici. J'ai reçu aussi dans ma boîte aux lettres, enfin, dans la boîte aux lettres de Laetitia, mais elle me l'a passée de la part d'Ebla Editions, ce petit carnet comme ça, calculé pour colorier des MosaLix CM2. Ça a l'air vraiment sympa. En plus, vous pouvez faire selon certaines compétences. Ça se présente comme ça. C'est les fameux cahiers un peu photocopiables comme ça. J'adore. Par exemple, celui-ci colorie chaque case du code couleur différente, effectuer les additions et les soustractions. Ah, pas mal. En plus, il n'y a pas le code couleur. Donc ça, c'est à eux de faire. S'ils choisissent bleu là, ils doivent colorier tous les résultats en bleu. C'est à eux de choisir leur couleur. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça fera sûrement une jolie mosaïque et du coup, tout le monde n'aura pas la même. Et c'est pas mal. Donc, on a un sommaire qui est bien fait avec en premier des additions, des soustractions, après les multiplications, les divisions dans le programme de CM2. Et à la fin, ces additions et un peu mélanger tous les types de calculs. Il y a même les nombres décimaux. Donc, très sympa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'ai hâte de le faire en classe. Là, je vais l'emmener du coup dans mon sac de maîtresse. Et j'ai reçu aussi, de la part d'Amazon et d'une maison d'édition qui s'appelle DAPCAM. J'apprends le graphisme en imaginant avec DAPCAMO. Je vais DAPCAMO. Il faut que j'arrive à bien le dire. Il y en a deux parce qu'il y en a un pour mes enfants et moi et un pour gagner lors de nos rencontres PE avec Laetitia. Du coup, j'en ai commandé deux et c'est trop bien. Ça a l'air vraiment sympa au niveau de l'intérieur. C'est très beau au niveau du design comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est coloré. C'est fun. Après, je ne suis pas une pro de tout ce qui est graphisme et tout, mais il y a de quoi faire. Il y a même les numéros. Au début, ça commence par des graphismes de maison, de chat, de pattes de chat, de triangle. Il y a la tour Eiffel avec le triangle comme ça. Ça, c'est pas mal. Après, vous avez les chiffres. C'est pas mal aussi. Dans l'ordre. Vous avez ensuite les lettres de l'alphabet en script et en attaché. De quoi s'adapter à votre enfant selon le niveau. À la fin, c'est trop mignon. Il y a des petites étiquettes avec des petits personnages où il y a écrit félicitations, toutes nos félicitations. C'est marrant. C'est pour donner à chaque fois à votre enfant au fur et à mesure peut-être de son carnet. Dès qu'il a fait une page, peut-être lui donner une étiquette de motivation. C'est cool. Et au début, il y a même un petit dessin comme ça de présentation où il faut qu'il passe par-dessus les pointillés. Et il écrit son prénom. C'est très sympa. C'est trop cool. J'aime bien l'idée du petit carnet. Il est très joli. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Donc ça, c'est pour mes dernières réceptions. Et puis là, j'étais en train de bosser ce matin sur un flipbook. Je me suis même mis au QR code. Ouais, ouais, ouais. Toute nouveauté sur ma chaîne. Je me lance dans les QR codes, dans la classe de dehors et les flipbooks. Donc là, je vais vous montrer. Je vais le finaliser. Je vous montre avant et après, je vais imprimer avec mon imprimante HP Instant Ink. Je vous rappelle que je vous mets le lien de parrainage si ça vous intéresse. C'est une sorte d'abonnement avec HP quand vous avez une imprimante qui va avec. Et ça vous permet d'imprimer un certain nombre de pages pour un tout petit budget et je reçois à la maison mes cartouches pour moi 9 euros parce que j'ai pris l'abonnement à 300 pages mais vous avez des abonnements à 50 pages qui coûtent 2,99 je crois un truc comme ça. Donc vous pouvez varier selon vos besoins. Donc moi, c'est 9 euros et je reçois à chaque fois mes cartouches d'encre. 9 euros par mois, 300 pages. Mes cartouches d'encre me coûtaient avant 30 ou 40 euros des fois toutes les deux semaines quand j'imprimais beaucoup. Donc là, je vais me faire plaisir. Je vais pouvoir imprimer tout en couleur, tout mon flipbook en couleur. Le flipbook d'ailleurs, je vous montre ça mais je l'ai pris sur le site les maîtresses en basket. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. et j'ai pris aussi une to-do list pour l'enseignant pour pouvoir me repérer. J'ai trouvé ça aussi. Alors moi, il faudrait que je m'en fasse une à moi qui me correspond parce que là, c'est une to-do list que j'ai prise sur le blog. Alors attendez, je vous retrouve le blog. J'ai pris ça sur le blog Mon Petit Bazar de Prof mais il ne correspond pas à moi parce que je pense que c'est une directrice et du coup, il y a plein plein de choses qui ne m'intéressent pas dedans mais je l'ai pris pour avoir quelques idées et voir si j'avais oublié des petites choses. Donc pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos mais je pense que j'essaierai de m'en faire un qui correspond à moi et dont j'ai besoin tous les ans. Comme ça, je prendrai la mienne. Donc, il faut que je fasse la mienne. Voilà, voilà. Je suis en train de modifier mes programmations. Je suis en train de bosser. Donc, je vous montre de plus près le flipbook et je reviens après pour vous parler de mes notes sur la classe de dehors. Voici le petit flipbook que j'ai pris sur les maîtresses en basket. Évidemment, j'ai modifié les polices d'écriture. Parfois, certaines choses qui étaient notées mais j'ai juste pris la trame, on va dire, de base. J'ai évidemment rajouté des petites choses et j'ai absolument envie de passer par l'ENT cette année. Donc, d'où ma création de QR code. Je me suis enfin lancée. Donc, voilà. Je vais pouvoir finaliser en rajoutant mon nom de famille, le nom de l'école, etc. Et puis, voilà. Mais je suis trop, 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 trop contente de enfin me lancer. Je vous montrerai le résultat à la fin quand je les aurai imprimés et testés pour voir ce que ça donne si j'y arrive. J'espère de pas trop galérer mais je trouvais ça cool de donner ça le premier jour aux élèves. Je sais qu'il y en a qui attendent la réunion de parents mais moi, j'ai un autre papier pour la réunion de parents donc ça, je pense que je vais le donner dès la rentrée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'ai fini tous mes petits découpages sur le flipbook là. C'est pas si loin à faire, mais ça m'a pris quand même un petit peu de temps mais c'est pas si loin à faire que ça. Et je vous ai pas dit mais dans la partie info générale sur la classe, j'ai parlé de ma classe Harry Potter, comment ça allait se passer cette année, le journal de classe qu'on fera tous les mois ou tous les deux mois, la classe du dehors puisque je vous ai dit que j'allais me lancer cette année. J'ai parlé de la classe de neige, des positions de comportement et des jours de sport. Comme ça, les parents ont déjà des premières infos en attendant ma réunion de rentrée des classes. Ils ont déjà quelques bases. Je trouve ça hyper sympa le principe comme ça. C'est hyper fun, c'est coloré. C'est pas aux couleurs de la classe Harry Potter mais je le changerai l'année prochaine si je refais le principe. On verra bien si ça plaît aux parents et si c'est utile ou pas. Mais j'ai bien l'impression que je trouve ça cool. Et j'ai insisté sur l'ENT. Donc j'ai mis un QR code et le nom de l'application One Pocket pour que les parents s'y mettent un peu plus. Et moi aussi, comme ça par l'occasion de cette année, j'ai bien l'intention de faire ça bien. Donc j'ai tout mis, j'ai tout préparé, c'est prêt, ça va aller dans mon sac de maîtresse. Et j'ai préparé un autre petit truc pour la rentrée des classes. Mais je vous garde la surprise pour la vidéo qui arrivera dans deux jours. Donc logiquement lundi, non demain, la vidéo de demain, je vous dis des bêtises. Dans la vidéo de demain, je vous proposerai quoi faire le jour de la rentrée des classes. Je vous montrerai mon cahier journal du coup à l'intérieur pour ma rentrée des classes puisque là je suis en train de la préparer. Et tout ça, ça va être dans ma vidéo de dimanche sur la rentrée et il y aura la fameuse petite surprise que j'ai préparée aussi cet après-midi, mais que je ne vais pas vous montrer maintenant. Je me fais une pause. Melon, hein. Je l'ai vu le melon. Et je voulais vous parler d'une petite réception. J'ai reçu ma commande Lalalab. Vous savez que j'aime beaucoup les photos Lalalab. C'est une application qui est super super simple. Honnêtement, j'ai reçu ma petite boîte avec des petits stickers dedans. Si vous faites du scrapbooking, vous pouvez les réutiliser dans vos créations. Et j'ai pris ce format-là, un petit format carré comme ça, avec le petit cadre blanc. C'est que des photos de nos vacances et c'est trop cool de les regarder. Ça me rappelle de mon moment. Ça, c'était sur le pont d'Avignon. Je vous renvoie vers ma vidéo. Alors, est-ce qu'il veut bien focusser ? Voilà, sur le pont d'Avignon, dans la piscine. Je vous renvoie vers ma vidéo vacances. On a passé des très bons moments. On a dépensé quand même de l'argent. Mais finalement, on n'a pas autant dépensé que ça. Selon ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Là, on était à Orange. Donc, espèce d'arc de rayon fin orange. Et puis, il y a plein de photos de mes enfants. J'ai deux codes promos à vous proposer. J'ai le code promo Karim Misboup et le code promo Karim Misboup 20. Donc, je vous mets tout tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse de craquer dessus. Vous choisissez celui qui vous paraît le plus avantageux lors d'une commande. En tout cas, je vous en parle souvent. J'ai des collaborations. Ce produit m'a été envoyé gratuitement mais je ne peux pas refuser à chaque fois puisque j'adore vraiment cette application que j'ai déjà utilisée moi-même régulièrement quand je fais faire des développements photo. Je fais d'ailleurs aussi des grandes photos. J'ai fait des posters pour ma classe. Enfin, j'utilise souvent la la la. donc voilà pour ce petit colis. J'ai reçu aussi des petites bougies que j'ai commandées sur beauté privée. Je vais vous les montrer au cas où ça intéresse certaines. Je commande en ce moment souvent sur beauté privée. Bon, j'essaie de réguler mais là, j'ai vu qu'il y avait une super offre avant mes vacances sur les bougies Yankee Candle. Alors moi, je suis une grande fan des bougies des bougies de charron. Voilà, je cherchais. Mes élèves m'en ont offert et là, en ce moment, je suis en train d'utiliser une. Je vais vous la montrer. Je suis en train de faire brûler. Celle-ci d'ailleurs, elle était en train de brûler toute l'après-midi. C'est Myrtille. Elles sont tellement bonnes. Et alors, celles bonbons, elles sont trop bonnes. C'est vraiment une petite odeur douce qui donne pas envie de manger des cochonneries mais qui donne une petite odeur gourmande dans la maison. Et je vais vous montrer mon petit colis beauté privée qui d'ailleurs, pour maintenant, j'ai l'impression qu'ils protègent vraiment bien. Avant, c'était vraiment pourri de leur envoi. Mais maintenant, nickel. J'ai craqué donc pour des fameuses Yankee Candle. Vous savez, des grosses bougies Yankee Candle. Je sais qu'elles sont bien réputées mais ce n'est pas mes préférées. Mais là, il y avait vraiment une offre qui valait le coup. Les grosses bougies, je crois, elles revenaient à 18 euros ou 12 euros. Je ne sais plus. Mais bon, ça valait le coup. J'en ai pour 30 euros, je crois, donc pas cher. Donc là, j'ai pris une grosse grosse bougie clean coton puisque c'est genre la couleur, l'odeur pardon, préférée de toutes les bougies du monde. J'adore les odeurs de coton comme ça, les odeurs de frais, de linge propre. Donc, je l'ai pris en grand format. C'est avec une seule mèche. Et je peux vous dire que ça sent très bon, le propre. Allez, je me suis libéré les mains pour pouvoir ouvrir les autres bougies. Donc la deuxième, c'est une petite bougie que je ne connais pas. Donc je ne l'ai pas pris en grand format parce que j'avais peur de ne pas aimer. C'est coconut eau de noix de coco. Bon, j'aime la noix de coco, donc je voulais voir ce que ça allait donner en tout petit format. Ah, ça sent bon ! Ça sent entre la noix de coco et le frais. Et le linge propre aussi. C'est vraiment un mix des deux. J'aurais peut-être dû la prendre en plus grand. Et la dernière que j'ai pris, c'est pour Noël. C'est Christmas Eve, donc nuit de Noël. elle me rappelle tellement le Canada, les Etats-Unis. Et je suis allée à New York à la période de Noël. Et c'est exactement cette odeur-là en fait, des magasins, quand on rentre dans les magasins à cette époque-là. Vraiment, je l'ai gardé pour Noël. Je l'ai vraiment acheté que pour ça. Et je vous retrouve du coup pour clôturer ce Titchi Vlog et je vais vous parler de la fameuse école du dehors. Alors, je vous avais promis depuis le début de cette vidéo que j'avais pris des notes. Donc, il conseille dans le livre Salamand, le livre vert que je vous ai montré. Je vous mettrai pareil en barre d'infos si ça vous intéresse. Il conseille de faire ça une demi-journée toutes les deux semaines. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais le faire une fois ou deux fois par semaine. Ça dépendra évidemment de la météo. Ça vient des écoles danoises et norvégiennes qui ont lancé un petit peu le concept. C'est censé stimuler les apprentissages. Ça a des effets positifs sur le développement physique. et social des enfants. Et sur l'efficacité des apprentissages, des valeurs essentielles de la vie en collectivité et l'épanouissement personnel. Donc, déjà, quand j'ai lu tout ça, ça m'a trop donné envie. Je me suis dit, waouh, en fait, ça fait travailler tellement de choses. Ils nous disent aussi que les sorties dans la nature renforcent le système immunitaire des enfants. Ça stimule les capacités motrices. Les enfants sont plus en mouvement. Ça améliore le bien-être et ça réduit le stress que ce soit du côté des enfants mais aussi des enseignants. Donc, ça, c'est pas négligeable. Ça améliore aussi beaucoup l'estime de soi. Ça stimule la créativité, l'autonomie, la concentration, les compétences langagères et ça améliore évidemment la coopération de classe, la communication. Ça a un effet motivant et ça donne du sens aux apprentissages. Donc, tout ça, tout ça, vraiment ça donne envie. Et alors, il y a même des bienfaits dans le livre. Il parle des bienfaits sur les professeurs des écoles. le plaisir d'enseigner, le sentiment d'être déchargé, ce côté un peu, on est libre. Bah tiens, on va aller faire l'école dehors aujourd'hui. Alors, évidemment, ce sont des moments qui vont être préparés. Ne pensez pas qu'on y va en mode les mains dans les poches, peace and love, on va aller se balader avec les élèves. Non, c'est quelque chose qui va être préparé. D'ailleurs, dans le livre, Salamandre, vous avez pas mal d'activités qui vont pouvoir vous aider. Mais, vous avez quand même ce sentiment, bah tiens, ce matin, on va sortir, on va faire des apprentissages mais à l'extérieur. Et du coup, bah, c'est... Même pour nous, enseignants, c'est un côté un peu plus... plus relax. Alors, même si c'est de la préparation, il y a un côté relax. On va être dehors, ça va nous faire du bien, ça va faire du bien l'esprit. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Donc, ça nous donne plus de liberté en tant qu'enseignants, soi-disant une meilleure santé selon nos livres et ça donne une meilleure ambiance de classe. Et moi, c'est ce que je recherche absolument dans ma classe. Ils appellent ça aussi le Flow Learning qui est un apprentissage fluide et autonome à travers des situations d'apprentissage dans lesquelles une activité est entreprise par elle-même et avec une grande motivation. Donc, c'est... On donne un thème aux élèves et on les laisse comme ça gérer. On leur donne aussi des repères quand même. Il y a tout plein de stratégies pour avoir des repères. Il y a des moments de jeux libres, donc de récréation. Et ils demandent d'avoir quand même du matériel un petit peu à disposition pour proposer aux activités, pour proposer les activités. Donc, il y a écrit conseil pour favoriser l'apprentissage fluide et autonome en plein air. Donc, chaque enfant doit être personnellement actif, proposer des tâches et des questions ouvertes dont la solution permet l'utilisation de la nature. Donc, on leur propose une tâche et ils vont pouvoir faire en fonction de ce qu'ils vont trouver près d'eux. Et chaque élève va pouvoir le faire tout seul. C'est vrai que Laetitia, quand j'avais vu un petit peu ce qu'elle avait fait sur internet, sur Instagram, et d'ailleurs mon fils va être dans sa classe là en septembre et il va pouvoir faire l'école du dehors, donc ça va être trop trop bien. Et bien, quand j'ai vu un petit peu ce qu'elle avait fait, elle proposait par exemple aux élèves d'aller chercher des feuilles en fonction des couleurs. Et donc, chaque élève allait faire son petit tableau comme ça avec une feuille verte, une feuille orange, une feuille jaune. Si je me souviens bien, une feuille rouge aussi. Et ça permettait que chaque élève aille faire ses petites recherches et du coup, sélectionne la couleur, vienne la mettre au bon endroit. Enfin bon, ça travaillait du coup plein de compétences, mais de façon, sous forme de jeu, un peu de façon libre. Et évidemment, encore une fois, ça travaille la créativité, le regard et ça permet d'utiliser la nature. Ils nous disent aussi que ça incite aussi les enfants à formuler eux-mêmes des tâches et des questions. Donc ça peut développer le questionnement. Il faut évidemment un petit matériel à disposition adéquate. Planifiez ces moments, des moments de jeu libre et mettez du temps à disposition pour l'activité, pour approfondir même l'activité. Ils nous disent que, évidemment, c'est des apprentissages interdisciplinaires. Vous ne faites pas qu'un truc en mode, on ne fait pas que des maths. On peut faire plein de choses en même temps et dans le livre, il y a plein, plein, plein d'idées. Donc j'ai tout écrit dans mon petit éco-notebook, vous savez. Après, je scanne dans mon iPad et j'efface tout simplement. Et je les réutilise après. Mais pour l'instant, je les laisse là. Et alors, ils nous disent aussi les différents lieux. Vous pouvez faire ça dans la cour d'école, dans un parc, dans un jardin, dans un pré, dans une forêt, au bord de l'eau, etc. Tout ce que vous avez près de vous. Il faut évidemment des autorisations. Moi, par exemple, je vais devoir demander l'autorisation à la mairie pour pouvoir aller au petit parc. Un petit parc, un petit bois qui n'est pas très loin de notre école. Mais parfois, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Et puis, si vous voulez vous lancer tranquillement, tout doucement, vous pouvez le faire tout simplement dans la cour de l'école. Ça peut être un petit début. Et il faut au moins deux adultes qui accompagnent selon votre nombre d'élèves. Moi, avec des grands, je n'ai pas besoin d'adultes qui accompagnent. C'est comme quand je vais en sortie pour le sport. Je n'ai pas besoin d'adultes. Mais sachez que selon votre classe et selon votre niveau, il vous faudra des adultes parfois accompagnateurs. Si vous êtes en maternelle, je pense qu'avec vous l'ATSEM, ça suffit. Peut-être une AUD ou quelqu'un. En plus, ça peut être toujours bon. Mais surtout que des petits. Mais voilà. En tout cas, il vous répète tout dans le livre. Et c'est bien ça. C'est vachement bien. Dans le matériel, ils disent même le matériel pour les enseignants, le matériel pour les enfants. Il donne des infos aussi que vous pouvez dire aux parents lors d'une réunion de parents. Et il nous donne plein d'activités possibles. Alors moi, j'en ai noté quelques-unes. Il parle de journal nature pour faire un journal pendant vos sorties comme ça. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Je pense que je vais le faire. Un travail sur les chansons. Un travail sur des énigmes. Un roman photo aussi dans la nature. Une enquête animalière sur tous les animaux qui vont croiser. Des lectures aussi. On peut juste faire notre fameux quart d'heure lecture tranquillement dans la cour. Ça sera un moment dehors. Des jeux de code sur le vocabulaire. Créer aussi des formes géométriques avec la nature. Travailler sur l'heure et réaliser des cadrans solaires dehors avec la nature. Encore une fois, il y a plein plein d'idées. compter, faire les opérations avec ce qu'on trouve aussi. Calculer. Il y avait toute une explication sur les ruisseaux. Calculer la vitesse du ruisseau, etc. Il y avait pas mal de choses. Et même réaliser des sous-de-coups nature. Bref, dans le livre, il vous donne 50 milliards d'explications. Ça a l'air trop génial. J'ai pris, on va dire, des petites notes sur ce qui m'intéressait le plus. Mais les activités, je n'ai pas tout recopié puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le livre. Donc, je vais me lancer cette année. C'est dit, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à préparer tout ça. Savoir exactement le matériel que j'aurais besoin en tant qu'enseignante, mais aussi pour mes élèves. Si je fais un petit carnet comme ça, de bord, comme j'avais fait pour la classe de neige, mais peut-être là, le faire sur la classe nature et classe de neige. Faire les deux. Pourquoi pas ? Je vais voir ça. En tout cas, ils nous disent que le matériel pour les enfants, c'est souvent un sac à dos, une gourde, un goûter pour le matin et des chaussures résistantes, des habits adéquats à la saison s'il fait chaud ou froid et un parapluie ou une casquette. Et pour l'enseignant, téléphone portable évidemment, trousse de pharmacie, numéro d'urgence, un signal d'alerte. Alors ça, il faut que je vois ce que c'est. Est-ce que c'est pas une sorte de peut-être un sifflet ou quelque chose comme ça si on a un problème ou s'il faut faire notre fameux temps libre et prévenir les enfants du début de ce temps libre et la fin de ce temps libre peut-être. Un tapis ou un tissu pour déposer tous les objets, le matériel, de l'eau évidemment, pour boire ou pour laver les mains, peut-être du gel évidemment, du gel antibactérien, ça peut être toujours bien, un sac pour la maîtresse avec du papier WC au cas où, même si moi, je sais pas si j'en aurais besoin parce qu'il y a souvent des tablettes à proximité, des sachets zip pour ramener des petites choses que les élèves auront trouvé et qu'on veut récupérer pour la classe et le matériel évidemment adéquat pour l'activité que vous avez prévu, des cordes et des ciseaux pour, pareil, pour soit les activités soit pour le temps, les cordes pour le temps de récréation, ça peut être bien. Donc voilà, vraiment, ça donne envie, vous me direz si vous connaissez l'école du dehors, si c'est quelque chose qui vous plaît, je me suis pas encore lancée dans la classe flexible mais je peux pas faire tout encore mais il faut absolument que je lise mes livres sur la classe flexible pour pouvoir aussi prendre des idées qui m'intéressent, ne pas tout faire d'un coup mais prendre tout doucement et me diriger tout doucement vers la classe flexible. en tout cas voilà, une nouvelle année va commencer, vous avez vu mes dernières préparations, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma rentrée des classes et on se retrouve tous les jours, vous vous rappelez depuis mercredi, on est tous les jours ensemble sur Youtube de mercredi à la rentrée des classes, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que ces vidéos vous plairont, allez, let's go pour d'autres vidéos, pour d'autres préparations, je vous laisse, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et puis on se rejoint dans les commentaires pour partager toutes les idées que vous avez, si ça vous a boosté dans vos préparations avant la rentrée, si vous êtes motivé pour cette nouvelle rentrée, je sais qu'il y en a qui n'ont toujours pas de poste en ce moment et qui attendent impatiemment de savoir dans quelle classe ils seront, donc je croise les doigts pour vous pour que tout se passe bien et que vous obtenez les derniers vœux qui vous plaisent et je fais des gros bisous à tous les enseignants qui sont tracassés comme moi tous les matins et qui pensent à la rentrée et puis si vous êtes vous en mode peace and love, tant mieux, vous êtes au top, on se retrouve du coup dans les commentaires pour partager les bonnes vibes et je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...